Sœur Claire, c'est le 27e dimanche ordinaire de l'année A. Nous sommes toujours dans l'Évangile selon saint Matthieu. Toujours une parabole, toujours la vigne. Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 43. Alors c'est un maître de maison qui a planté une vigne et qui s'en est occupé amoureusement. On en a déjà parlé il y a quelques dimanches, donc je n'y reviens pas avec les premiers versets. Mais il est écrit qu'après avoir planté la vigne, l'entouré d'une clôture, construit une tour, creusé un pressoir, il part au loin. Ou il part, on dit qu'il la donne à des vignerons et il part en voyage. Et le grec dit même qu'il part loin. C'est là qu'on voit bien que la parabole, il y a des choses qui collent et d'autres qui ne collent pas. C'est que si le propriétaire de la vigne, c'est le Seigneur, jamais il ne part au loin. Bien que ce soit écrit dans plusieurs autres paraboles, vous avez par exemple la parabole, dans la parabole des talents, au chapitre 25 de saint Matthieu au verset 14, Matthieu 25, 14, où il est dit, c'est un homme qui, partant en voyage, appelle ses serviteurs et leur donne sa fortune. Ou encore dans saint Marc, le texte qu'on entendra pour le premier dimanche de l'Avent, Marc chapitre 13, verset 34, « Il en sera comme d'un homme qui part en voyage, il a laissé sa maison et il a donné autorité à ses serviteurs. » Alors que veut dire le texte là ? Ça ne veut pas dire que Dieu part loin en voyage et on n'a qu'à se débrouiller. Ça veut dire qu'il nous fait confiance et qu'il nous laisse libres de gérer l'héritage qu'il nous a donné. C'est une manière de dire qu'on est totalement et complètement libres. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Mais ça veut dire que l'homme est libre pour faire fructifier la terre que Dieu lui a confiée. Liberté de l'homme. Mais par contre, il attend des fruits. Bien sûr, il nous laisse complètement libres de faire fructifier la terre. Mais il est dit ensuite que quand le temps arrive, il vient récolter les fruits. C'est comme l'autre qui allait récolter ses talents. Le Seigneur nous a tout donné pour fructifier et il souhaite qu'on le fasse. Il nous a donné la terre pour la mettre en valeur et la terre c'est nous. Il nous a donné aussi à chacun un héritage pour qu'on porte le fruit qu'il attend de nous. Donc il revient et la parabole dit que ceux à qui il a confié la vigne, enfin il revient plutôt, il envoie des serviteurs pour récupérer les fruits. et les serviteurs sont, nous dit le texte, battus, tués ou lapidés. Il en envoie d'autres et ça recommence. Ça c'est toute l'histoire biblique. Les prophètes ont été tués, ont été persécutés, ont été massacrés. Bon, on va dire que même ça, ça continue aujourd'hui. Mais dans la Bible, vous avez par exemple le malheureux prophète Élie. Voilà ce qu'il dit au Seigneur. 1 roi 19, 10 Seigneur, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont abattu tes hôtels, tués tes prophètes par l'épée, je suis restée moi seule et ils cherchent à m'enlever la vie. Prophète Élie. Encore dans le livre de Néhémie, cette persécution des prophètes est dénoncée. Néhémie chapitre 9, verset 26 Voici qu'un docile révolté contre moi, ils jetèrent ta loi derrière leur dos, ils tuèrent les prophètes qui les avertissaient pour te les ramener et ils commirent de grands blasphèmes. Et encore, dans saint Luc au chapitre 13, au verset 34, Jésus pleure sur Jérusalem en disant ceci, « Toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. » Donc il s'agit d'une parabole qui couvre toute l'histoire et qui dénonce ces hommes qui, au lieu de récolter des fruits de la part du Seigneur, tuent ceux qui sont envoyés pour les inviter à se convertir. Alors le texte dit, verset 37 de la parabole, que finalement, il envoya son fils en disant « Ils respecteront mon fils ». Alors tout le monde reconnaît bien sûr ici la venue de Jésus, préparé par les prophètes et en particulier par Jean-Baptiste, qui arrive en ces temps qui sont les derniers pour récolter des fruits pour le Père. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, un début de l'Épître aux Hébreux, « Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. » Et donc c'est un peu un résumé de l'histoire sainte. Et on voit qu'en réponse à la demande du Père de s'émerveiller devant les fruits qu'on a porté, il rencontre la haine et c'est la conséquence donc de ce refus de Dieu, de cette haine. « Jésus est tué. Allons, tuons-le, tuons-le, disent-ils. » Et il le tue hors de la vigne. C'est une allusion à Jésus qui sera crucifié hors de Jérusalem, hors de la ville de Jérusalem. La suite du texte, on retrouve ça très souvent dans les paraboles, dans la bouche de Jésus, on n'est pas dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament et voilà ce qui est dit. « Quand viendra le maître de la vigne, qu'est-ce qu'il va faire à ces vignerons qui ont tué les prophètes et finalement tué son fils ? » Alors on lui répond, « C'est misérable, il les fera périr misérablement, etc. » Et Jésus dit, « Bah oui, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle et puis cette vigne dont vous n'avez pas voulu, elle vous sera enlevée. » Alors il ne reprend pas le fait qu'il va massacrer les vignerons, mais il n'empêche que la conséquence du péché est bel et bien décrite ici. Et il dit à ceux, à ses interlocuteurs, « Allez lire les Écritures. » Et il prend un texte qui apparemment n'a pas tellement de rapport avec la vigne. Il prend un texte du psaume 118 où il est question d'une pierre qui est rejetée par les bâtisseurs et qui devient une pierre d'angle et c'est une merveille. Donc psaume 118 au verset 22. « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, Roshpina en hébreu. » C'est là l'œuvre du Seigneur, « Merveille devant nos yeux. » Donc Jésus termine, non pas par quelque chose de catastrophique, en disant « Tout est fichu, tout le monde a tué, tout le monde a tué les prophètes et le fils de l'homme, il n'y a plus rien à attendre. » Non, il finit en parlant d'une merveille dans cette vigne, grâce à une pierre dont personne n'avait vraiment pris conscience de ce qu'elle était et de l'importance qu'elle avait. Cette pierre qui est déjà annoncée dans le prophète Isaïe, chapitre 28, verset 16. « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais poser en sillon une pierre, une pierre de granit, pierre angulaire, précieuse, pierre de fondation bien assise. Celui qui s'y fit ne sera pas ébranlé. » La fin de la parabole, il s'agit de se fier à une pierre, à un rocher. Et ce rocher, c'est évidemment le Christ, cette pierre précieuse, cette pierre angulaire, dont on pense qu'elle ne sert à rien, qui a été rejetée, nous dit le texte, et qui finalement est le sous-bassement de notre foi et toute notre vie, qui va illuminer toute notre vie, cette pierre précieuse. Donc, le texte se termine par une victoire et par des merveilles de la part du Seigneur. Il répond à la haine par une victoire et par des merveilles. Et ce texte de la pierre rejetée, qui est devenue la pierre d'angle, qui est une annonce de la mort et de la résurrection, est un texte très important dans le Nouveau Testament, cité très exactement cinq fois, avec ici. Vous l'avez dans les actes des apôtres, chapitre 4, verset 10, cité par Saint-Pierre. Acte des apôtres, chapitre 4, verset 10. La pierre que vous, les bâtisseurs, avez méprisée, elle est devenue la pierre d'angle, citée encore par Saint-Paul dans l'épître aux Romains, au chapitre 9, au verset 33, même citation, et dans la première épître de Saint-Pierre, chapitre 2, verset 4. Toujours la même citation. Donc c'est quelque chose de fort important qui annonce la mort et la résurrection du Seigneur. Et c'est la fin et la conclusion de cette parabole. On finit par une merveille. Merveille comme celle qui est chantée, par exemple, dans le psaume 136, où il est dit, « Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. » Et ensuite, psaume 136, verset 4, « Lui seul a fait des merveilles car éternel est son amour. » Donc c'est un peu la conclusion des textes de ce dimanche. Je voudrais terminer avec une méditation de Saint Bernard sur le psaume du jour, qui parle aussi d'une vigne qui semble avoir été abandonnée et qui finalement n'est pas abandonnée. Alors il n'est pas question de la pierre dans cette vigne, mais il est question de merveilles que le Seigneur fait pour cette vigne. Voilà ce que dit Saint Bernard. « Il ne va pas abandonner une vigne dont les pampres sont les apôtres, dont le cèpe est Jésus-Christ et dont lui le père est le vigneron. Plantée dans la foi, elle plonge ses racines dans la charité. Laborée par l'obéissance, fumée des larmes du repentir, arrosée par la parole des prédicateurs, elle regorge d'un vin qui inspire la joie, vin de toute douceur, qui réjouit vraiment le cœur de l'homme. Quant à vous, filles de Sion, consolez-vous en contemplant ce grand mystère. Ne pleurez pas, ouvrez vos cœurs à tous les hommes de la terre. » Je termine avec ce beau texte de Saint Bernard qui résume l'enseignement du psaume et de l'Évangile. Sœur Claire, merci.